banlieue de lyon fin octobre la france ne s'est pas encore embrasé mais à vos envelins ça chauffe déjà depuis une semaine cette voiture vient d'être volée sur un parking de la cité pendant plus d'une demi-heure les jeunes du quartier vont se relayer au volant objectif cassé le moteur c'est ce qu'ils appellent un rodéo dans le quartier les vieux ont l'air plutôt affligé et il ya même des jeunes qui n'y trouvent pas leur compte je suis professeur professeur je travaille en salon mais je me les émeutes il n'y a plus d'argent tous y font les émeutes du doigt couper lui il me dit non je vais casser ça et je suis plus tune ça fait que je reste là et j'attends j'attends que tu finis c'est peut-être qu'on verra pour les jeunes de la cité ce rodéo est une façon de forcer la police à venir dans leur quartier pour s'expliquer il ya huit jours des hommes de la brigade anticriminalité ont provoqué un accident avec des jeunes du quartier qui roulaient sur un scooter volé pour les copains des victimes c'est la goutte qui a fait déborder le vase à quel moment il dépassait limite ces dernières semaines par exemple à quel moment le moment où ils ont renversé le jeune quand ils ont renversé notre pote à nous couteurs en plus de ça il avait la jambe pété tous les désirs lui lui mettait des coups les menottes par terre il ne faut pas la même la dame à mon pote ils ont mis une frappe en scooter alors qu'il était en règle il était en règle le scooter il était en règle assuré la belle casse ils ont mis une frappe gratuitement une frappe c'est un coup de pare-chocs par la police mais dans la colère des jeunes il y a aussi les tirs de flashball à tort et à travers la dernière fois ils ont tiré sur une mer de famille au flashball et en plus ils ont tiré sur une mer de famille et vous savez quoi c'était quoi la réponse elle n'avait pas être astor lador voilà il a dit ça elle n'avait pas été ça et même eux aussi nous proposent la dernière fois quand ils sont venus quand ça a chauffé aussi ça insultait ils insultaient ils nous disaient venez venez bah voilà maintenant on est là ils ont cherché à ce qu'on vienne maintenant on est là eux aussi ils aiment bien ça les rapports de force eux ce sont les hommes de la bac la brigade anticriminalité qui accueille notre deuxième équipe cette semaine là créé en 91 composé de jeunes volontaires issus d'autres services de police les bacs sont devenus le symbole de la politique sécuritaire de nicolas sarkozy quand il a remis en cause la police de proximité en 2003 en estimant que les policiers n'étaient pas là pour dialoguer avec la population le ministre de l'intérieur a beaucoup misé sur ces jeunes volontaires motivés par la répression est prêt à en découdre en ce samedi soir les hommes qui prennent leur service de nuit ignorent encore ce qui se trame à en volant tous en revanche sont au courant de l'affaire du scooter celle qui est à l'origine des émeutes c'est un bruit dans la boîte d'agrand ils étaient deux sur le coucher ils se plantent et le chauffeur et chauffeur il s'est blessé à la cheville au même moment à veau en velin la voiture qui avait servi au rodeo vient d'être incendié les habitants assistent à la scène impuissante nous sommes avec un animateur de quartier devant nous quelques dizaines de jeunes commencent à se rassembler un pompier vient d'être blessé par un jet de pierre à voie en velin donc je les récupère ils vont au commissaire de l'eau ils se sont fait carrière c'est le moment il est en rêve d'entre eux a reçu apparemment saigne un peu au niveau du liste donc pour l'instant on tourne au commissaire de l'eau en attendant les instructions suivantes gilets pare-balles grenades flash ball et même fusil à pompe dans leur véhicule les bacs dispose d'un véritable arsenal pour l'accès d'un plastique ou c'est une vraie balle c'est une vraie balle à veau l'ambiance tourne au feu d'artifice sauvage ça va être une équipe sauvage ce soir les plus jeunes veulent caillasser même les pompiers mais les grands frères tentent de les raisonner les casques bleus ce sont les policiers de la bac en arrivant dans le quartier on prépare les grenades la radio prévient qu'il faut éviter certaines rues où des jeunes se rassemblent comme la mission des bacs est avant tout de réprimer les policiers connaissent mal le secteur pour s'y retrouver il faut un plan la position côté bacs tous les équipages sont maintenant arrivés devant le commissariat de voeux en velin en clair pas trop d'impact c'est un point de fixation on peut quand même espérer que les mennes viennent au contact donc allez pas prendre des risques inconsidérés pour interpeller des mecs alors par contre il faut qu'ils se dispersent on part comme ça en clair pas trop d'interpellation ça pourrait déraper mais une action d'intimidation devant notre deuxième équipe les émeutiers s'en prennent à une cabine téléphonique c'est la place où on est tout à l'heure ils vont pas sortir bien sauf pour aller sur le casino ou le poste à côté de nous la xm grise de la bac c'est la voiture de tête celle que les jeunes connaissent et repère souvent en premier ça je sais pas si vous avez vu la super 5 là ça ça peut être une voiture qui passe pour nous repérer l'endroit où on est effectivement les émeutiers viennent de repérer la xm de la police parmi les émeutiers certains jouent les meneurs ils sont là là ! ils sont là la xm là ! la xm ! la xm ! la xm ! ils arrivent devant nous plusieurs individus à à peu près une cinquantaine qui se trouvent à Maurice Thorez avec des jets de cocktail motos coincés par les jeunes la xm doit maintenant reculer ça va donner prépare, prépare les flashs sors pas, sors pas, les rignes tu restes là vas-y vas-y c'est effort la ch Eyes 2 2 2 3 3 donc vas-y mais j'suis pas en position tu vas-y tu vas où là ? faire des mille tours les frères on les a niqué après avoir lancé quelques pierres et quelques cocktails molotov Les jeunes reflux. Les policiers, eux, se sont repliés. Même la XM a pris des pierres. Les policiers, ils étaient grands, mais ceux qui longeaient Montsaint, je peux dire qu'ils étaient comme ça. Oh, je suis rassuré. C'est bien con, je dis, c'est quoi ? C'est 12 ans. C'est 14 ans. Merci, bonsoir. Salut. En fait, pourquoi vous faites ça ? Je prends le casse. Parce que déjà, la police, elles font la loi. Ok, elles attrapent les gens, d'accord, normalement, mais qu'ils ne sont pas là pour être la loi, pour casser les gens. C'est que de la répression. Ils n'ont pas de dialogue. Il n'y a que de la répression. Nous, on fait pareil. On ne veut plus jamais ça. On ne veut plus jamais ça. Ils ne font plus ça. On ne fera plus jamais ça. Et quand ils interviennent, s'ils disent qu'ils interviennent sur des délits, ils ont le droit. Ouais, ouais, d'accord. Mais des fois, on ne fait rien. Ils viennent, ils nous cassent les couilles pour rien. Ils nous cassent notre journée pour rien. Et ce soir, alors, c'est quoi ? C'est votre réponse ? C'est comme ça que vous dialoguez avec eux, d'une certaine manière ? C'est tous les jours, s'ils arrêtent pas. Voilà, c'est une façon de dialoguer, de s'exprimer, de leur dire qu'on en a marre à eux et à l'État. Donc là, c'est clair que s'il y a un délit, s'il y a des dealers, s'il y a des mecs qui volent ou un truc comme ça, vous n'êtes pas contre, en fait, leur intervention. C'est normal, c'est leur métier. Non, c'est normal, c'est leur métier. Non, c'est normal, c'est leur métier. Non, comme on vous l'a dit, nous, on n'est pas pour contre, parce que de toute façon, de toute manière, ce serait l'anarchie. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour qu'ils passent leur métier, mais correctement. Voilà, correctement. Merci. Cette fois, ce sont les CRS qui ont investi le quartier. Oh, c'est déjà trigogène, c'est tu ! Calmez-vous ! Après quelques tirs de grenades lacrymogènes, les jeunes se planquent dans leurs immeubles. Les hommes de la BAC, eux, ont repris leur voiture. Ils tentent d'imposer un couvre-feu de fête aux gamins qui traînent encore dans les rues. Ce n'est pas évident de les attraper, hein ? Non, ce qu'on peut faire, c'est les repousser comme là, quand ils essaient de ramasser les cailloux pour les balancer, quoi. Regardez. C'est des jeunes, t'as vu, regardez, c'est tous des jeunes. Ils ont 12 ans, 13 ans, quoi. 12-13 ans, quoi. Des gamins ? Des gamins et les parents... Et là, dans 5 ans, ils nous tirent dessus, quoi. Dans 5 ans, ils nous tirent dessus, quoi. Regardez, il y en a à gauche qui court, là. Ça court, là, vous voyez ? À gauche, à gauche, à gauche. Il est minuit, tous les jeunes qui courent dans la cité risquent de se faire tirer dessus au flashball. Tu vas t'en faire ? Ah ouais, il me lance une tière, il me lance une tière, le coup de... On a fait 8 minutes, il est minuit. Vas-y, on a fini ça, et il est minuit. Attention à droite, lui. Attention à droite, lui. Devant nous, deux autres gamins parviennent à prendre la fuite, mais leurs copains sont bloqués par la XM de la BAC. Tu vas t'en faire ? Ah ! Aïe 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 ! J'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! J'ai rien fait ! Aïe ! Aïe ! J'ai été chercher des questions de chez votre topin ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'ai été chercher des questions de chez votre topin ! J'ai rien fait, parce que tout le monde a couru, regardez ! J'ai décédé en bas en bout du topin ! J'ai rien sans moi ! J'ai même cherché à vous la tête ! J'ai décédé, il faut voir ! Pra gueule, ta gueule ! C'est assez cool, là ! Tu comprends pas ? Ils étaient quatre individus là, je ne sais pas si vous les avez filmés, ils ont jeté quatre pierres en direction des collègues, donc de la première voiture. Ça, c'est la version de notre chauffeur. Mais le conducteur de la première voiture, lui, n'a pas vu la même chose. Ils sont partis à courant quand on est arrivé. Il y en a deux qui sont partis. Au bout de cinq minutes, les jeunes sont relâchés. Minuit et demi, le quartier s'apaise enfin. Banlieue de Lyon, fin octobre.